Musique Des thèmes avec Wordpress et le CSS et le HTML surtout le CSS a évolué on a eu des pré-processeurs, on a eu des outils et du coup pour piloter tous ces outils pour simplifier le développement il y a des choses comme Gulp qui sont qui sont apparues. Donc je vais vous montrer j'ai choisi Gulp aujourd'hui parce qu'il est très simple à configurer c'est copier-coller pour chacun de vos projets et ça ira beaucoup plus vite Je m'appelle Maxime Bernard-Jacquier je suis entrepreneur, développeur Wordpress j'avais une agence il y a longtemps et aujourd'hui je fais mes projets perso on a longtemps eu la question de se dire quand je fais un thème pour un client, qu'on commence de zéro est-ce qu'on peut pas aller beaucoup plus vite et gagner du temps sur le démarrage de projet voilà aujourd'hui je suis entrepreneur donc j'ai des projets comme WP Chef Captain Wordpress et Daily Press alors Gulp c'est un outil de build comme on l'appelle c'est un outil qui va transformer vos fichiers les javascript et les CSS pour les compiler, les rendre plus petits et surtout si vous utilisez des pré-processeurs comme SAS, LESS ou Stylus qui c'est qui utilise on va faire un petit un petit sondage à main levée qui c'est qui utilise SAS aujourd'hui ? ok LESS moi et Stylus je vous montrerai pourquoi j'aime bien Stylus mais en gros on enlève toute la ponctuation les points-virgules, les accolades, etc. donc c'est pareil que les autres et je trouve que c'est encore plus simple au niveau de la lecture mais il n'y a que 2% des gens qui l'utilisent donc les parts de marché ce n'est pas terrible donc effectivement quand vous avez ces fichiers là il va falloir les compiler en fait quand vous êtes dans un projet donc on va voir justement quelles sont les différentes solutions moi l'outil que je vais vous montrer, Gulp il va vous permettre de faire plusieurs choses c'est ce qui est dans le bloc bleu compiler un pré-processeur CSS donc SAS ou LESS minification des fichiers JS, CSS donc ça les compresse pour qu'ils prennent moins de place ça enlève les retours à la ligne ça enlève les espaces, les commentaires, etc. là où ça va plus loin et que c'est intéressant c'est que ça va rafraîchir automatiquement votre page web quand vous allez enregistrer votre fichier vous travaillez sur votre fichier, vous enregistrez votre navigateur recharge la page alors si c'est du javascript, il recharge la page si c'est du CSS, il va juste injecter les changements du coup c'est ultra rapide, c'est instantané c'est comme si on modifiait en fait directement dans l'inspecteur sauf que cette fois c'est persistant on a aussi la navigation synchronisée entre les appareils c'est très pratique quand vous faites du responsive web design et que vous voulez tester le site sur un iPad, un iPhone et puis un ordinateur donc quand vous faites quelque chose sur un ordi ça fait la même chose sur les autres comme ça vous pouvez scroller, cliquer sur un formulaire et voir si tout va bien et puis ça rajoute les préfixes CSS pour la rétrocompatibilité quand vous utilisez de nouvelles propriétés en fait, vous n'avez pas besoin de mettre les préfixes CSS qui vont derrière, ça le fait tout seul pour vous et des choses comme JSLine qui permettent de vérifier que votre javascript il est correct au niveau du code qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de mauvaise syntaxe je l'utilise surtout pour les cinq premiers points donc moi l'avantage préféré c'est quand je développais mon site j'ai un iPad, un iPhone, un Macbook et puis un iMac et du coup il y avait quatre résolutions différentes et quand je mets à jour sur mon code automatiquement ça mettait à jour tous les écrans en même temps la navigation synchronisée c'est quand je scroll, tout le monde scroll en même temps ça c'est vraiment super on gagne du coup du temps, on pourrait synchroniser 50 appareils il y a des agences, ils ont acheté tous les téléphones possibles qu'ils ont mis en ligne les uns sous les autres et du coup ils permettent de contrôler comme ça que tous leurs sites sont bien compatibles avec le responsive alors il y en a plein des solutions comme ça moi j'ai choisi Gulp avant que j'utilisais Brunch il y a Yarn, il y a Grunt, il y a Webpack aussi aujourd'hui un peu plus usine à gaz d'ailleurs Kristen ce matin a présenté Webpack je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était à la conf donc voilà c'est un petit peu le même principe moi c'est la simplicité de configuration de Gulp qui m'a plu si vous êtes comme moi avant allergique à la ligne de commande vous avez des alternatives sous forme de logiciel qui vous empêchent, qui vous évitent d'avoir à installer quoi que ce soit sur Mac il y a CodeKit et sur Windows Prost.io donc ça c'est une capture de pré-prost justement ça vous permet en fait, vous faites glisser votre projet et vous allez configurer avec une interface visuelle je veux compiler mes fichiers, je veux utiliser SAS je veux que ça aille dans tel dossier quand j'enregistre etc. etc. donc c'est plutôt pas mal, le seul truc que je reproche à ces logiciels c'est que leur système de compilation est assez long généralement CodeKit il prenait jusqu'à une seconde pour réenregistrer le fichier et mettre à jour le navigateur alors que en ligne de commande pure ça prend 100 millisecondes maximum donc il y a des gains de vitesse jusqu'à 10 fois plus rapide donc on va avoir besoin d'un outil de ligne de commande pour faire la manip il y a Iterm sur Mac qui est un des plus connus j'aime bien Hyperterm moi c'est Silicon qui est là bas il est plutôt un peu plus sexy autant que peut-être une ligne de commande bien sûr et sur Windows il y a le PowerShell donc à la base j'aime pas la ligne de commande parce que c'est un peu geek quoi je veux dire quand on peut faire des clics au lieu de taper des textes je préfère là voilà c'est super simple donc il y aura pas de soucis à ce niveau là ce qu'on va avoir besoin c'est d'installer Node et NPM le gestionnaire de paquets de JavaScript pour installer des petites dépendances là aussi encore une fois c'est très simple Node c'est un logiciel Windows ou Mac vous l'installez et ça le fait Node c'est un serveur JavaScript donc JavaScript normalement ça se passe dans le navigateur là simplement depuis que Node est sorti ça permet de faire un serveur JavaScript pour plein de choses il y en a qui font un vrai serveur de données en JavaScript nous c'est simplement un serveur local sur notre ordinateur pour lancer des commandes comme compiler les fichiers, recharger le navigateur etc donc tout ce qui existe aujourd'hui comme librairie en JavaScript se retrouve sur NPM il y a plus de 470 000 paquets disponibles et donc voilà tout ce qu'il y a besoin de savoir pour le moment là dessus on va pas trop s'étaler donc pour chaque nouveau projet ce que je fais en fait j'installe les paquets dont j'ai besoin grâce à la commande NPM ça va tout s'installer dans un dossier on va regarder ça après notre module notamment je lui dis que je veux le compilateur de SAS ou de Stylus pour ma part je veux le live reload le fait que le navigateur recharge enfin j'ai 3-4 modules que je charge et après dans votre projet à la racine vous allez avoir un gulp file qui va vous permettre en quelques lignes de JavaScript de dire je veux que quand il y a tel ou tel type de fichier qui a été modifié par exemple mon fichier SAS je veux que ça recompile mon fichier CSS voilà c'est comme ça qu'on indique un petit peu toutes les tâches donc ça on va le regarder en vrai juste après je vous le remettrai dans l'article que je publierai mais du coup j'ai fait un petit repo sur GitHub où Liam a un thème très simple de base dans lequel j'ai mis toute la configuration qui est prête à l'emploi de Gulp je vous le remets après je vous montrerai le site donc qu'est-ce qui change en fait dans un projet alors pour moi la racine du projet c'est le thème vous êtes en train de faire un thème WordPress donc ça se passe dans WP Content thème, le nom de votre thème et voilà il y a trois fichiers qui ont été rajoutés il y a le package.json qui va permettre de dire à npm c'est ça qu'il faut installer le gulp file c'est la configuration quand le serveur est lancé pour dire quand tel fichier change je compile tel fichier et quand vous avez installé vos dépendances en fait il va avoir un dossier node module qui va être créé dans lequel il va installer tout ce qu'il a besoin pour tourner en fait ce dossier il faut pas si vous faites du versionnement il faut pas le versionner parce qu'il y a énormément de sous-dossiers il est vite très très lourd en fait on l'ignore dans les projets je vous montrerai la commande après donc la première fois une fois que vous avez installé node sur votre ordinateur la première fois en fait il suffit de taper npm install et le nom du module qu'on veut donc bon ça c'est on se renseigne un petit peu pour voir quelles sont les configurations qu'on veut j'ai ces 5 modules là que je veux et à la fin il y a un petit paramètre le save Dave ça veut dire que c'est des modules qui sont là que pour le développement ils seront pas là en production Google permet d'aller plus loin et de balancer des scripts quand vous allez compiler vos scripts à vous il va pouvoir rajouter des librairies vous vous rappelez quand on faisait du jQuery on en fait peut-être toujours encore un peu on allait chercher des librairies à la main en fait on voulait chercher un truc de slider bon charger à la main le javascript et le css à la base le système de gestion de paquets de npm c'est pour faire ça pour l'automatiser pour l'intégrer dans vos projets sans avoir à aller le chercher à la main une fois que vous avez installé vos premiers modules ça crée un fichier donc le package.json avec les dev-dependances ce qui va être installé en dev donc browser sync la synchronisation du navigateur enfin le rechargement du navigateur gulp donc le petit serveur qui tourne et qui surveille votre projet l'auto-préfixeur pour ajouter les préfixes css stylus pour compiler mes fichiers stylus en css et stylus la bibliothèque générale et gulp stylus c'est la spéciale pour gulp il faut les deux pour que ça fonctionne c'est pareil pour sas vous avez gulp sas et sas tout court et ça c'est le numéro de version le petit chapeau c'est pour dire tu me prendras à partir de la version 3.9.1 vous êtes plusieurs développeurs vous avez configuré ce fichier il est versionné le développeur sur github il récupère le dossier il fera npm install qui va aller du coup chercher dans le package.json toutes ces dépendances et les installer automatiquement pour que le projet soit opérationnel ça c'est du coup aujourd'hui dans le développement javascript on se retrouve en fait souvent tout le monde commence à faire ça en fait pour gérer toutes les dépendances pour éviter d'avoir à intégrer tous ces fichiers dans votre projet le fichier gulp file je passe assez rapidement je passe assez rapidement sinon on n'a pas le temps grosso modo en gros je vais charger les modules qui étaient dans le gulp stylus autoprefixer je vais direct en bas je crée une tâche qui s'appelle watch et qui me permet de lancer browser sync et je vais dire voilà quand je vais faire moi gulp watch dans mon ligne de commande ça va lancer ça et là gulp il se lance il va surveiller mon dossier de projet dès que je vais changer un fichier s'il est listé à l'intérieur ici il va automatiquement lancer la tâche correspondante par exemple je lui ai dit que si jamais tu me vois modifier un fichier stylus tu vas lancer la tâche qui s'appelle stylus qui est un peu plus haut et si jamais je change du php, du javascript ou twig c'est un système de template ben là dans ces cas là je vais faire un bs reload et ça c'est le browser sync justement et ben browser sync va me permettre de recharger la page donc n'importe quel fichier dans mon thème si je le modifie il recharge la page donc je modifie le php il recharge la page parce que potentiellement elle a changé si c'est un stylus il doit faire la compilation d'abord donc j'ai créé une autre tâche qui s'appelle stylus ici et vous verrez en fait quand vous êtes sur npm il y a la documentation je ne l'ai pas inventé ça j'ai copié collé en fait des bouts de config c'est assez marrant parce que ce n'est pas une config en json ou quoi c'est vraiment du javascript en fait et là quand Gulp pour l'utiliser enfin pour stylus pour l'utiliser il dit voilà le fichier main.stylus qui se trouve dans le dossier stylus je vais lui appliquer stylus donc il sait qu'il va faire la compilation dans les paramètres de stylus il y a le compress je l'ai mis à vrai ça veut dire que je veux que le fichier quand il est compilé il est compressé une fois qu'il est compressé je rajoute l'autopréfixeur je vais préfixer tout le tout le css qui est un peu trop moderne et à la fin je vais l'enregistrer dans le dossier cette fois css et je vous le montrerai dans mon dossier et enfin il y a un reload donc c'est assez compréhensible il fait dans l'ordre de ce qu'il voit il compile le fichier il le compresse il rajoute les préfixes et j'ai rajouté aussi le le source map vous savez ce que c'est un source map c'est mon fichier stylus il est compressé GTS ou un fichier stylus comme ça ça vous permet de faire plein de fichiers css différents et à la fin ils sont compilés en un seul et du coup quand vous êtes dans l'inspecteur c'est marqué dans votre fichier un seul cette propriété css elle est à la ligne 1 parce que quand il est compressé en fait il ne fait qu'une ligne le fichier donc pour vous pour débuguer c'est très compliqué tout est à la ligne 1 donc vous ne le trouvez pas le source map c'est pour garder en fait un historique de comment c'était avant la compilation pour vous dire en fait cette classe là vous l'avez définie dans le fichier qui s'appelait composants.style à la ligne 57 et le source map du coup il est compris par le navigateur c'est quelque chose de compris par le navigateur et comme ça il va vous dire à quel endroit c'était exactement et vous pour débuguer c'est beaucoup plus facile je vous montre après donc pour lancer Gulp une fois qu'on a tout ça il faut aller dans le bon dossier donc cd change directory vous allez dans votre dossier de votre thème et après simplement je lance Gulp Watch et Gulp Watch va chercher le fichier de config que je vous ai montré juste avant et il va lancer un petit peu toute la surveillance comme ça ce qu'il va faire c'est qu'il va me créer un proxy donc peu importe l'URL de votre site actuel il va vous donner une nouvelle adresse en localhost 2.3000 et c'est celle-là qu'il faudra lancer en fait pour avoir le rechargement automatique si vous ne l'avez pas en fait lui il injecte donc toutes les URL même si elles ne sont pas bonnes il va les changer en localhost à la volée donc tout va marcher vos images sont bien chargées etc et du coup s'il y a quelqu'un d'autre sur le réseau qui veut accéder à la même sur le même site il y aura l'adresse du réseau le 192.168. quelque chose et puis du coup il pourra accéder aussi au truc on ne pourra pas tester du coup malheureusement parce qu'il faudra être connecté au même réseau wifi et là après ça marche tout seul vous avez même une interface sur le port 3001 qui vous permet de faire des configurations qui vous permet de faire des petites compilations pour voir quels ordinateurs sont connectés et vous allez pouvoir aussi rajouter des petites options je vous les montre après voilà à gauche c'est du ça ne voit pas on ne voit pas terrible je zoomerai sur mon code à gauche c'est mon code qui est en stylus et à droite c'est le code qui est compilé en css vous voyez c'est un espèce de bloc invisible mais il prend moins de place pensez du coup comme je disais à ignorer le dossier node module dans tous les projets c'est une bonne pratique donc il suffit d'avoir un fichier .gitignore à la racine de votre thème et d'ignorer le dossier slash node module démo en espérant que ça ne tombe pas donc si hop là si je reprends mon thème je suis dans le dossier thème thème gulp si je regarde le package .gson je vais désactiver le node module déjà je vais le supprimer j'espère que je n'aurai pas à le regretter mon package.gson ressemble à ça donc il y a tout ce que je disais tout à l'heure j'ai simplement rajouté source map donc voilà je vais aller en ligne de commande donc c'est des wp wp j'ai fait des boîtes attend, je retrouve ma ligne et je ne sais pas si je peux le grossir c'est bon voilà, là je suis arrivé dans le dossier et là je vais faire un npm install donc là automatiquement il va aller chercher mon fichier avec les différents modules et il en installe vous voyez qu'il en installe pas mal à chaque fois au passage ça vous le faites qu'une seule fois en début de projet après c'est bon, ça fonctionne donc là je retourne ici, on a bien un dossier notre module et regardez un petit peu tout ce qu'il a installé parce que chaque module installe ses propres dépendances il y a par exemple une bibliothèque qui s'appelle loadash qui a plein de petites fonctions qui sont utiles pour ceux qui font du javascript et toutes ces bibliothèques l'utilisent donc ils chargent aussi loadash, ils vont charger un autre truc c'est un peu comme quand vous faites du linux ou quoi vous téléchargez des paquets qui ont besoin de dépendance à d'autres paquets donc là ça se fait tout seul, ça marche bien donc là on est plutôt pas mal je vais faire du coup un gulp watch voilà et il me dit que je suis opérationnel sur le port 3000 ok, pas de soucis donc là c'est mon site en mode bon c'est l'adresse .local habituel je vais du coup faire localhost 3000 en attendant je sais pas pourquoi mais en ce moment mon ordi ça rame pour charger un site en local c'est juste affreux si je regarde mon mon gulp file le seul truc que j'ai rajouté par rapport à ce que je montrais tout à l'heure c'est dans stylus en fait je rajoute le source map init et à la fin un source map .write ça je l'ai pris dans la doc aussi ils expliquent qu'il faut le mettre comme ça en fait il faut l'encapsuler avant et après qu'ils fassent la compilation pour garder les deux versions voilà c'est un fichier qui fait au final 39 lignes et d'un projet à l'autre je change rien si la seule chose qu'il faut changer c'est ici c'est l'adresse de votre site l'adresse originale donc moi gulp.local comme ça il sait ce qu'il doit transformer gulp.local il le transforme en localhost donc voilà je suis sur localhost 3000 ça marche on va faire un petit changement dans le css quand même et juste voilà dans le browser sync en fait ils vous fournissent une interface donc c'est le port 3000.1 généralement et il vous permet de faire des trucs comme le remote debug et il y a un historique des pages visitées voilà on peut synchroniser la navigation le scroll, les clics et les submits de formulaires c'est quand vous avez plusieurs ordinateurs connectés au même site comme je disais tout à l'heure si vous scrollez sur l'un ça scrollera sur les autres donc vous pouvez l'activer c'est juste que c'est un petit peu lourd en termes de synchro sur votre réseau c'est pour ça qu'ils n'activent pas tout par défaut vous pouvez simuler un réseau pourri moi je habite à la campagne donc techniquement j'ai même pas besoin de le faire le réseau l'est déjà quoi je suis un local donc non et et ouais voilà là s'il y avait d'autres ordinateurs connectés je les verrais donc voilà on peut se connecter à browser sync de cette manière donc là maintenant je vais prendre mon petit code donc pour vous montrer stylus en fait j'ai un fichier j'ai un fichier principal main qui va appeler des autres fichiers donc j'ai le normaliseur de CSS j'ai les variables d'un côté j'ai les styles basiques d'un autre côté et j'ai dû mettre du coup le site voilà en fait ce que j'aime bien regarder c'est super simple il n'y a pas de ponctuation il n'y a rien c'est tout fait avec les tabulations pour les media query on peut faire des mixins ça c'est ma media query en fait j'ai des media query pour le desktop pour les tablettes et les mobiles quand on n'est pas à l'inverse sur le desktop et je trouve que la lisibilité elle est vraiment super clair quoi et du coup on se retrouve bien donc sur mon petit bouton il est tomateau tac voilà donc si je fais blue non non mais non c'est pas ouais j'ai presque fini de toute façon ouais j'ai mis là c'est là bon j'ai mis blue si normalement je reviens là c'est bleu bon par contre il n'y a pas assez allez on va le faire on va faire le luxe d'avoir faire style qu'on a deux écrans comme ça voilà et du coup vous voyez qu'au moment où j'enregistre en fait ça m'a à jour alors en réalité ça va plus vite je ne sais juste pas pourquoi ces derniers jours mon ordinateur il n'en a absolument rien à faire voilà c'est passé au rouge et du coup au moins votre truc il est bien et dernière chose du coup tac quand je vais regarder avec l'inspecteur je vais choper mon bouton voilà et il me dit que ma classe teaser bouton se trouve dans site.style donc c'est l'extension de cellules ligne 40 voilà alors qu'en réalité si je regarde le fichier css qui est chargé hop là le fichier css qui est chargé c'est celui là quoi il n'y a pas de ligne 40 quoi vous voyez que ça s'arrête à la ligne 3 c'est grâce au source map qui est aussi un fichier complètement bordélique mais du coup je sais que c'est site.style ligne 40 effectivement c'est bien là donc avec ces petits outils on est je crois que j'avais pu ouais c'est bon avec cet outil on est vraiment bien parce que c'est inclus dans votre thème vous avez juste à démarrer un npm install la première fois puis après un gulp watch donc ça tourne en ligne de commande et après ça fonctionne tout seul quoi donc vous développez vous enregistrez ça met à jour vous avez toutes les informations des bugs ça compile les fichiers et ça le fait tout seul et du coup quand vous faites du développement sur mesure de thème vous gagnez énormément de temps voilà donc dernière chose je l'ai mis dans mon répertoire je vous remettrai la je vous laisse l'adresse là-haut je vous l'écris en gros pour ceux qui veulent la c'est pas assez grand donc là c'est un thème vraiment de base il n'y a qu'un seul fichier index.php c'est simplement pour avoir la config la seule chose que vous devez récupérer vous en réalité c'est le package.json et le gulp file.js et éventuellement le gitignore pour simplement ignorer le node module si vous faites du versionnement avec git ces trois fichiers dans votre projet vous avez la même configuration que moi et du coup vous pouvez faire du CSS beaucoup plus rapidement j'ai pas mis JSLint par manque de temps mais vous pourrez mettre JSLint qui au passage à l'enregistrement il va vérifier que votre javascript il est bien comme il faut s'il l'est pas il vous met dans la ligne de commande attention il y a une erreur pareil si vous faites un CSS qui est foiru il va faire une erreur de compilation il va vous le dire ici attention voilà donc c'est très simple c'est très léger ça s'intègre facilement dans votre thème et puis ça vous permet d'aller plus vite et bah de rien merci applaudissements 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 ... ... ... ...